Générique ... Bonsoir, nous sommes le lundi 9 janvier 2012. Voici les titres que nous allons développer dans votre journal. Les premières comparutions immédiates ont eu lieu cet après-midi après les violences survenues ce week-end dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. Les autorités maintiennent leur dispositif de sécurité. Après la publication des chiffres de la population 2009, gros plan sur Saint-Bonnet-les-Alliés. Cette commune a vu sa population doubler en 10 ans. Éléments d'explication dans ce journal. Et puis nous parlerons de sport avec la victoire de la SM sur Toulon hier soir 25 à 19. Quelques images en apéritif avant l'équipe du lundi de Grégory Gomez et l'après-match de Martial de Le Plus. Avant de développer ces titres, nous l'avons appelé il y a seulement quelques minutes avant ce journal. Selon nos confrères de lamontagne.fr, et une information confirmée par la direction du CHU de Clermont-Ferrand, l'homme dans le coma depuis la nuit de la Saint-Sylvestre est mort cet après-midi. Mais la préfecture ne confirme ni n'infirme cette information pour l'instant. Pas d'autres éléments, mais les autorités vont redoubler de vigilance compte tenu du contexte de violence qui agite les quartiers nord de Clermont depuis l'annonce de cette arrestation musclée. La nuit dernière en tout cas, les actes de vandalisme avaient sensiblement diminué dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand. L'afflambée de violence avait fait suite à l'annonce de l'hospitalisation de l'habitant du quartier de La Gautière. C'était pendant la nuit du réveillon. Tout est aujourd'hui mis en oeuvre pour éviter que les quartiers ne s'embrasent. Le reportage de Romain Duchet et Mickaël Brifoux. Certaines carcasses de véhicules n'ont toujours pas été enlevées, comme ici en plein quartier des Vergnes. D'après la préfecture, la nuit dernière a été un peu moins agitée avec une dizaine de véhicules brûlés sur l'agglomération contre une quarantaine dans la nuit de samedi à dimanche. Pour la préfecture, il ne doit pas y avoir de zone de non-droit à Clermont-Ferrand. La mobilisation cette nuit était de l'ordre de plus de 400 fonctionnaires de police et de gendarmerie sur le terrain, avec également des moyens aériens, d'hélicoptères. Et ces moyens seront reconduits tant que nécessaires et augmentés si nécessaire. Alain Laffont est médecin dans les quartiers Nord depuis plus de 30 ans. Lui considère que c'est une bavure des forces de l'ordre qui est à l'origine de toutes ces violences. Et il ne croit pas qu'une forte présence policière aide à apaiser véritablement le climat. Malgré la présence de la police, le maintien de l'ordre ne se fait pas. Donc les voitures continuent à brûler, etc. Donc voilà, on a un gros problème. Moi je pense que si on arrive à redonner courage à la population et qu'elle descende pour garder les voitures, etc. Et bien la situation peut se calmer. Les autorités qualifient ces actes de vandalisme dû à des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, selon les propres termes du préfet. Depuis le début des violences, jeudi soir dernier, 9 personnes ont été interpellées. Et justement, parmi les 9 personnes interpellées ces derniers jours, 6 d'entre elles ont été jugées dès cet après-midi en comparution immédiate, notamment pour des jets de pierre en direction des forces de l'ordre. 4 majeurs âgés de 18 à 20 ans devant le tribunal correctionnel où ont été tournées ces images, et 2 mineurs devant le tribunal pour enfants. Pour l'un des adultes déjà condamnés pour des faits similaires, le parquet a requis un an de prison ferme, peine confirmée par le tribunal. Un autre adulte a écopé d'un mois ferme, un troisième a été relaxé, le dernier est actuellement devant le tribunal. On passe au chapitre transport, avec une éclaircie dans le ciel de l'aéroport Clermont-Ferrand-Auvergne. Avec près de 390 000 passagers, la fréquentation 2011 a augmenté de 6,4%. Les liaisons avec Paris représentent les deux tiers des passagers en hausse de 15%. Concernant les liaisons internationales, des efforts restent à faire. Elles ne représentent que 20 000 passagers. A ce propos, la liaison vers Madrid rouvre ce lundi 9 janvier. Avec 4 vols par semaine, les vols vers Southampton reprendront en mai. Le budget 2012 de l'aéroport a été établi à 4 millions d'euros, en hausse de 3,5%. De nombreux investissements sont à l'étude, comme la réhabilitation de la zone d'accueil de l'aérogare. Nous vous en parlions ici même, dans notre journal. La semaine dernière, l'INSEE vient de publier les chiffres légaux de la population auvergnate pour 2009. L'occasion de faire des comparaisons avec les précédents chiffres de 1999 et de voir les évolutions dans les différentes communes puidomoises. Coup de projecteur aujourd'hui sur Saint-Bonnet-les-Alliés. Située entre Cournon et Billon, cette commune a tout simplement vu sa population doubler en une décennie. Les explications de Cécile Finot et Michael Brifoux. Avec ses 424 habitants, Saint-Bonnet-les-Alliés reste la plus petite des 5 communes que compte la communauté de Mures-Alliés. Petite mais dynamique, Saint-Bonnet s'illustre par le doublement de sa population au cours de la décennie écoulée et un quart des habitants ont moins de 20 ans. 78 enfants de maternelle sont scolarisés ici, dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal. L'atout du village est de combiner le calme de la campagne et la proximité avec Clermont-Ferrand. Les habitants historiques, comme les plus jeunes, y trouvent leur compte. La vie d'un village est faite maintenant de mixité, mixité sociale bien sûr, mais aussi je crois de mixité de générations, de gens qui ont leur racine ici et d'autres qui viennent s'implanter. Donc voilà, c'est une grève qui prend sur un arbre, peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et je trouve que c'est peut-être pas mal. C'est un petit village où c'est que les gens se... comme à peu près tous les petits villages, les gens se connaissent, on se rend des services dans le voisinage, on va se promener, on rencontre des gens, on peut discuter longtemps. Enfin voilà, tout le monde se connaît, c'est sympathique. Pour gérer la commune, neuf élus siègent au conseil municipal, conduit depuis 1995 par le maire Philippe Domas. Parmi les projets d'urbanisme, la restauration de l'habitat ancien pour proposer du logement locatif social et de l'accession à la propriété. Le but est de pérenniser la mixité de la population. Autre perspective d'envergure, permettre à la commune de devenir zone pilote d'habitation dans le cadre du Grand Clermont. Le maire espère aussi remédier à l'absence de commerce dans le village. Ce qui nous manque maintenant, c'est un peu de service. Donc on a un projet de point multiservice avec l'intercommunalité. Comme on est les plus petits de l'intercommunalité, à Saint-Monnet, au milieu de Meuselle, Choria, Périgna et Dallée, on n'a pas toujours réussi à faire entendre notre voix, mais notre croissance nous permettra peut-être d'aboutir à réaliser ce point multiservice qui créerait un lien social pour la population. Philippe Domas sait que la population de Saint-Bonnet-les-Alliés va encore augmenter. Un lotissement est en cours de construction et il reste 2,5 hectares disponibles sur les 150 que compte la commune. En sport, l'ASM a battu Toulon hier soir en match décalé de la 15e journée de top 14. Les jaunes et bleus se sont imposés 25 à 19 au terme d'un match pour le moins indécis. On voit d'ailleurs à l'écran l'unique essai inscrit par les Clermontois. Il est signé du capitaine Aurélien Rougerie à la 66e minute de jeu. Les 20 autres points clermontois ont été inscrits par Morgane Parra, l'homme du match selon nos confrères de la montagne. L'ASM conforte sa deuxième place au classement à 6 points de Toulouse mais laisse le championnat de côté cette semaine. Les hommes de Verne-Cotter affrontent Irony en H-Cup ce week-end. Direction la place de Jaude à Clermont pour terminer ce journal où la grande roue n'a pas dit son dernier mot. Vous l'avez sûrement vu et peut-être même fait un tour de nacelle. L'attraction installée avant les fêtes de Noël reste en place jusqu'à samedi prochain. Rien d'exceptionnel à cela, il avait toujours été prévu qu'elle tourne jusqu'à la mi-janvier. Daniel Roche a rencontré quelques amateurs qui ont profité de cette journée pour prendre de la hauteur au-dessus de la place de Jaude. Je suis très contente qu'il y ait eu un prolongement d'une semaine parce que sinon on n'aurait pas pu monter, faire un tour. C'était très bien. Écoutez, c'est une belle expérience, surtout pour les enfants. Nous qui sommes de passage à Clermont-Ferrand, ça nous fait voir toute la ville de haut. On a une très belle vue de là-haut. Nous, on vient de Nouvelle-Calédonie, donc c'est assez dépaysant. Et c'est super sympa. Les enfants sont contents. Ça fait une belle balade. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo, puis vous deux rendez-vous de sport, l'équipe du lundi et l'après-match. Très bonne soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada